... 9 martyrs parmi les civils et 100 blessés dans un attentat suicide à Derzow. Deux tentatives d'infiltration de terroristes déjouées à Al-Foz, à Idleb et à Talcala. Le général Mood affirme que l'ONU est prête à mettre au point un plan de déploiement réussi en Syrie. ... Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. À Derzow, une explosion à la voiture piégée a eu lieu aujourd'hui dans le quartier de Massakenrazi-Ayash, faisant 9 martyrs civils et 100 blessés, ainsi que des dégâts matériels considérables dans les bâtiments et les installations publiques et privées entourant le lieu. Le suicidaire terroriste a pris d'assaut à sa voiture piégée un bâtiment gouvernemental faisant 9 martyrs parmi les civils et les gardes du bâtiment, et des dizaines de blessés, dont un enfant de 4 ans et une jeune fille de 26 ans. 1 000 kg d'explosifs ont été utilisés dans cet attentat terroriste qui a provoqué un grand fossé de 2,5 mètres de profondeur. Une équipe d'observateurs onusiens a pris connaissance du lieu de l'explosion terroriste inspectant les dégâts causés. Hier, à Derzow, également, dans le quartier Al-Jbeyle, les habitants avaient indiqué aux forces de l'ordre une cache d'armes qui comportait une grande quantité d'armes, de munitions et de matières explosives. Des mitrailleuses, des fusils de précision et même des mines de différents calibres se trouvaient dans cette cache qui renfermaient aussi des engrais chimiques susceptibles d'être transformés en explosifs. A Idleb, une tentative d'infiltration de terroristes depuis la Turquie a été avortée près du village d'Al-Foz, relevant de la région de Jusr-e-Sherour. Une source du gouvernement a souligné que les services compétents avaient tué et blessé plusieurs terroristes et saisi leurs armes, alors que d'autres ont pris la fuite vers la Turquie. Par ailleurs, à Homs, une autre tentative d'infiltration de terroristes depuis les territoires libanais a également été avortée à proximité du village Al-Armouta, dans la banlieue de Talcalakh. Plusieurs membres du groupe armé ont été blessés. Ils ont été évacués vers Wadi Khaled, au Liban. Hamas, un groupe terroriste armé, avisé hier par un engin explosif planté dans une cabine des lignes téléphoniques devant la mosquée Al-Abbas, dans la région de Barzé, les fidèles qui sortaient de la mosquée. L'explosion a fait un martyr à 14 autres blessés parmi les passants, dont des femmes et des enfants. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Ibn Nafis. Certains d'entre eux sont dans un état critique, alors que les autres ont été légèrement blessés. Une délégation des observateurs internationaux a inspecté le lieu de l'attaque et a rencontré des citoyens et des parents des victimes qui leur ont affirmé qu'ils sont plus forts que la terreur et qu'ils ont décidé de continuer leur vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a estimé que l'organisation d'Al-Qaïda est responsable des deux attentats suicides qui avaient visé le 10 mai dernier le quartier Al-Qazaz à Damas, faisant des centaines de martyrs et de blessés parmi les civils et les militaires. Au cours d'une rencontre de jeunes au siège de l'ONU à New York, Ban Ki-moon a souligné que cette attaque terroriste dangereuse avait suscité des problèmes très graves sur le terrain. À Genève, Ahmad Fauzi, porte-parole de Hanan, a souligné que ce dernier se rendrait prochainement en Syrie, appelant toutes les parties à arrêter la violence et à entamer un dialogue politique. Les autorités tunisiennes ont confirmé la mort de Tunisiens qui ont été enrôlés dans les rangs des groupuscules terroristes armés dans des combats en Syrie, comme elles ont reconnu que d'autres ont été faits prisonniers sans déterminer leur nombre. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Ali Al-Arid, a fait noter que les autorités ont pris connaissance des Tunisiens faits prisonniers et d'autres qui ont été tués, alors que certains d'entre eux activent toujours sur le terrain et combattent dans les rangs des terroristes. La ruée d'Al-Qaida vers la Syrie est une destination très prisée. Pour les terroristes, l'armée d'Al-Qaida est devenue non seulement une chose réelle, mais elle est confirmée chaque jour par des personnalités de haut-rangs, que ce soit des chefs d'État ou de gouvernement dans le monde ou des organisations internationales et régionales. Le continent libanais de grand tirage Al-Akhbar a révélé que 24 combattants d'Al-Qaida se sont infiltrés en Syrie à partir du camp d'Ain al-Hiloué au Liban en exécution des consignes données par leur chef Ayman Zawahiri pour aller en groupe coïncident avec le début des événements sécuritaires à Tripoli, au nord du Liban. Selon des données des services de renseignement, la nébuleuse de ce qui est appelée Ousbatou al-Ansar a utilisé des faux noms pour des combattants qui se nomment des Moudjahidines afin qu'ils passent sans trop de problèmes en recourant à des badges de vigiles de sécurité ou d'escortes de sécurité. Ces mêmes combattants ont été équipés de ceintures explosives. De même, les islamistes de Tripoli ont aussi révélé que le nombre des Libanais enrôlés dans les rangs de combattants qui opèrent en Syrie a atteint les 500 personnes armées, alors que la majorité de ces combattants avaient quitté la Syrie de faute de n'être pas bien entraînés et qui manquent aussi d'expérience sur le terrain. Mais ces combattants sont très imprégnés par des idées et des convictions takfiristes. Ces révélations se croisent avec celles publiées récemment par le journal tunisien Sarih qui a affirmé que les services tunisiens ont été très vigilants en traquant et poursuivant les activités et les déplacements accrus des groupuscules religieux et islamistes en relation directe avec la formation d'Al-Qaeda qui est active au niveau des frontières pour recruter des combattants et les envoyer en Syrie pour prendre part au combat de djihad dans ce qui est appelé le circuit triangulaire, le sud tunisien, l'ouest et libyen et Istanbul en Turquie. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de préservation ou de maintien de la PRV là-dessous a précisé que le conseil de sécurité qui représente la volonté supérieure de la communauté internationale a décidé de créer une mission d'observation en Syrie. Dans une déclaration faite à son arrivée hier soir à l'aéroport de Damas, là-dessous a assuré que cette mission a été formée en un délai exemplaire et sans précédent dans l'histoire des opérations du maintien de la paix de l'ONU. Il a exprimé sa gratitude aux efforts du général Robert Mood, chef de la mission d'observation de l'ONU en Syrie, ainsi que son équipe qui ont œuvré en vue de mettre en place cette mission ayant pour objectif de mettre fin à la violence et réaliser le plan de l'envoyé spécial de l'ONU, Kofi Annan, en Syrie. Le général Robert Mood, chef de la mission d'observateur de l'ONU en Syrie, a déclaré que la mission est prête à mettre au point un plan de déploiement réussi en Syrie. Dans une conférence de presse tenue à l'hôtel Damas Rose, le général Mood s'est félicité du niveau avancé de la coopération entre le gouvernement syrien, l'ONU et les pays membres. Il a ajouté que la phase de la mise en place de la mission est accomplie et qu'il accordera bientôt la mise en place de la phase pratique. Et à Manama, des milliers de Bahreini ont manifesté pour rejeter le projet de la création d'une union entre le Bahrein et l'Arabie saoudite. Selon des sources, les jeunes Bahreini qui portaient des drapeaux rouges et blancs de Bahrein ont scandé des slogans refusant l'union entre le Bahrein et l'Arabie saoudite. L'opposition a souligné que le peuple de Bahrein a le droit à l'autodétermination, notant que toute décision sur la souveraineté de Bahrein, son indépendance ou son destin est une décision nulle et non avenue. Un rappel des principaux titres à la fin de ce journal. Neuf martyrs civils et cent blessés dans un attentat suicide à Derso.